Nous sommes ici devant vous pour vous présenter le projet Maison d'écoute, espace pour l'intégrité physique de femmes, pour la sécurité de femmes en République démocratique du Congo. Ce projet, c'est un projet annuel qui est venu en continuité d'un projet que nous avons commencé en 2017-2018, un projet qui vient pour la consolidation de quatre maisons d'écoute dans la communauté. À Butembo A, il y a une maison d'écoute, Butembo B, une maison d'écoute, et à Mwangi, une maison d'écoute et Andiapanda. Ces maisons d'écoute sont supervisées par les responsables des structures qui sont antipartites. Il y a la FJDF, qui est l'Association des Femmes Juristes pour les Droits de la Femme et de l'Enfant. Il y a la DDF, qui est l'Organisation des Défenses des Droits de la Femme. Et il y a la FEPPSI, qui est l'Association des Femmes Engagées pour la Santé Intégrale. Ces trois organisations travaillent antipartites pour approcher les membres de la communauté, les femmes victimes des violences sexuelles et des violences basées sur le genre, à avoir des informations sur le droit et à bénéficier des services qui sont disponibles dans les maisons d'écoute que nous venons de citer. Ce projet a eu l'appui de la Ligue, avec l'accompagnement financier de la coopération catalane, pour aider les femmes qui sont traumatisées, déstabilisées, déséquilibrées par les événements de la vie, par les guerres, les conflits, mais aussi par les discriminations au sein de la communauté, et qui pleurent parce que victimes, vulnérables, pauvres, ne sachant pas aller courir auprès d'équipes pour avoir des réponses à leurs problèmes. Nous avons identifié d'abord beaucoup de cas, des femmes qui ont été victimes de diverses violations, des droits humains. Nous, on intervient dans beaucoup d'aspects. Il y a l'aspect juridique et l'aspect judiciaire. Et l'aspect juridique, nous avons récit sa ouïka, où nous avons donné des orientations, donc des conseils. Et des conseils, il y a des orientations. Des conseils où orienter les victimes, suivre telle voie ou telle voie, et même des médiations et des réconciliation. Dans l'aspect judiciaire, là, nous sommes obligés de saisir la justice. Et nous commençons à la phase préjudicationnelle, qui englobe la phase de l'OPJ, donc l'extraction devant l'OPJ, et devant les parquets, notamment au part de l'officier des messieurs publics. C'est après cette phase qu'on va maintenant à l'étape juridictionnelle, qui est les cours des tribunaux. Donc nous avons huit cas qui se trouvent devant la phase juridictionnelle. Il y a trois cas qui se trouvent au tribunal de grande instance. Ils sont d'ailleurs pris à délibérer. Donc nous attendons les décisions judiciaires, sirement, avec des condamnations. Et quatre cas traînent encore au parquet, au parquet de grande instance, près de la grande instance de Boutembo, et au parquet militaire. Nous ne sommes pas là pour appeler, pour révolter les femmes, d'aller au tribunal, mais les femmes, quand elles acceptent notre intervention, c'est à ce moment-là qu'on a pu les accompagner. Donc nous avons des outils, les femmes ont signé des fiches de consentement, mais aussi comme des juristes, on a fait des activités de sensibilisation. Et dans les sensibilisations, on les fait dans la communauté. Mais ici, dans ces projets, on les a fait à deux phases. Il y a une phase qu'on a fait comme des sensibilisations de masse, mais aussi il y a eu des phases où on a fait des sensibilisations qui sont un peu spécifiques. Donc en somme, on a été presque 700 et quelques personnes dans la communauté pour les sensibiliser aux droits. Pour nous, comme FJDF, le projet a employé 15 femmes. Et pour ces 15 femmes, on a donné à chacune 50 dollars. Donc c'était un capital de 750 dollars qu'on a attribué à 15 femmes. Alors ces femmes sont en train de faire des activités qui ont eu vraiment des répercussions sur leur vie dans la société. Beaucoup de femmes ont opté pour les activités qui génèrent les recettes. Elles essaient de faire des activités de petits commerces, donc elles essaient de faire des activités de vente de poissons, de vente de produits divers. Nous travaillons avec les comités de protection scolaire et les comités de protection locaux. Et avec les comités de protection scolaire et locaux, là nous faisons le rafforcement de capacité de ces membres, toujours dans les activités de sensibilisation. Pour les membres du comité scolaire, c'est les sensibilisations qu'ils réalisent au sein de leur institution. Il y a des cas aussi qu'ils identifient, les cas en dédiscipline, les cas de bagarres et autres. Et dans les cas de violences sexuelles ou autres violations, ces membres du comité de protection scolaire préfèrent les cas au niveau de la structure FGDF. On a pris à charge 19 victimes de violences sexuelles et tous sont de nouveaux cas. Et ces victimes ont déjà bénéficié de la prise à charge psychosociale. Et parmi ces victimes, il y a celles-là qui ont été stabilisées quand même. Et ce ne sont pas toutes les victimes qui sont stabilisées. Et il y a d'autres qui n'ont pas respecté les rendez-vous. Et la majorité ont été stabilisées. On a fait aussi des sensibilisations. Et parmi les sensibilisations, il y a des sensibilisations d'avergure. Normalement, dans le projet, il est prévu qu'on puisse faire des sensibilisations d'avergure. Et il y a une sensibilisation qui a été réalisée. Dans ces sensibilisations, on a atteint quand même 396 personnes. Et parmi ces 396 personnes, il y avait 280 femmes. Et c'était mélangé avec des filles. Et il y avait aussi 116 hommes qui étaient mélangés aussi des garçons. Et il y a aussi d'autres sensibilisations des routines. Jusque-là, on a déjà effectué 16 sensibilisations des routines. En gros, on a atteint 1 667 personnes. Nous faisons aussi des suivis à domicile. Et parmi 25 prévus, on a fait 13 des centres de suivi. Nous avons formé d'abord. Il y avait une formation qui a été organisée par la coordination. Et nous étions pris comme facilitateurs. Et là, nous avions capacité les APES en matière de prise à charge psychosociale. Et à part cette formation, nous avions commencé avec aussi des supervisions des maisons d'écoute. Pour aller voir, pour faire le suivi des activités. Et pour aussi capaciter davantage les APES qui travaillent dans les maisons d'écoute. Chaque mardi, nous avons toujours la formation avec les APES pour les capacités en matière de prise à charge psychosociale. Et à part la permanence à l'ADDF, nous avons réalisé aussi 9 des centres occasionnels d'orientation à l'affaire psy. C'est-à-dire, il arrive des fois où nous partons à l'affaire psy pour essayer de les orienter à la matière de prise à charge. Pour la prise à charge psychologique des victimes de violences sexuelles, chaque médical, nous avons assisté plus ou moins 125 cas de victimes de violences sexuelles à cette salle d'écoute. Et nous recevons différentes visites. Par exemple, des visites des psychologues, des visites des juristes qui viennent nous assister et qui viennent voir ce que nous sommes en train de faire. Psychologiquement, nous avons réalisé d'autres activités. Je peux dire pour les victimes de violences sexuelles que nous prenons en charge aussi médicalement. Comme nous sommes dans une structure médicale, nous les assistons aussi médicalement, psychologiquement. Et nous faisons la récertion aussi de ces victimes de violences sexuelles. Et il y a aussi une activité que nous appelons, cérémonie d'Esther, que nous avons faite chez ces victimes de violences sexuelles. En tout cas, c'est un projet pour nous. C'est un projet qui est venu au moment à porter. Surtout qu'actuellement, nous avons pas mal de victimes encore qui se présentent. Donc, ça a renforcé quand même de sa civilisation au niveau de l'hôpital et même en ville. Et ça permet maintenant aux victimes de se présenter à temps, surtout même avant septembre des heures. Je remercie pour ce projet et pour la confiance que le partenaire a mis à nous comme consortium. Et nous espérons que nous allons pouvoir continuer dans le même sens. La récertion socio-économique de nos bénéficiaires victimes de violences sexuelles, c'est parmi les activités que nous faisons pour rendre autonomes nos bénéficiaires victimes de violences sexuelles. Et cette activité est très, très importante, car pendant les entretiens d'accompagnement ici dans la maison d'écoute, il y a souvent un besoin qui se présente, qui est soit de changer d'activité, soit les bénéficiaires qui n'ont pas de profession, qui ont aussi besoin d'être autonome, soit besoin d'avoir quelque chose pour qu'ils puissent être aussi autonomes comme les autres. Alors, dans cette activité, nous remettons un kit aux bénéficiaires. À partir de ce kit, les bénéficiaires vont sur le terrain et ils commencent à vendre leurs activités. Et avant de remettre le kit de récertion, il y a souvent une formation pour les préparer à être actifs et à s'adapter aux difficultés de la vie. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir. Je suis venu ici... Je suis venu ici... pour rendez-vous ici. Je m'appelle ma mère. Je suis venu ici et je suis venu ici. Je me suis venu à l'aise pour faire partie de ma famille. Je suis venu à la maison et je vais me faire partie de la maison. Je suis venu ici et je peux faire des frangas. Je suis venu à la maison et je vais vous donner un grand mandat dans un grand grand grand. Je suis venu à la maison. Donc je préfère la voiture, mais je dois à l'éternel, donc je suis allé à dire, je vais aller y aller quand je vais. Je n'ai pas à dire ça que je n'ai pas encore tout le monde. Elle a été rinde. Je n'ai rien que ma mère. Je n'ai pas de toucher sa profondeur si j'ai été à la sorte... ... Il y a des gens qui sont venus à la maison, mais ils ont des gens qui sont venus. Il y a des occasions pour les enfants. Il y a des 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 enfants. Ils ont trés. Il y a des enfants. Il y a des enfants. C'est un enfant qui a sans implication. Il y a des enfants. Il est à l'enversifuie d'aider. Il y a des enfants. Il y a des enfants. Il y a des enfants. Il en reste des enfants. Le déliciter des enfants. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. et je n'ai pas encore plus que maman. Je n'ai pas eu le cas de ma famille. Je suis venu à la maison de mon père et je me suis aidé. Je suis l'un des enfants, je suis venu à la maison. Je n'ai pas eu le cas, Je n'ai pas eu le cas. Je n'ai pas eu le cas. En tout cas, je me suis dit, comment tu parles vraiment, je vais me faire partager avec toi, je n'ai pas Buttons pas, mais aussi, pour moi, je sortira... Et puis, je m'en suis dit, si je n'en veux pas, je n'ai pas fait ce que j'ai besoin de ma dent. Il était déjà fait. Il ne viendra pas par la main, et je n'ai pas aimé faire rien. J'espère que je suis en train de faire. Je me suis en train de faire des surprises, mais je suis en train de vous remercier. C'est bon? C'est à dire que nous avons tenu à la dernière fois d'abord une session et nous avons vu d' predecessor et de l' 식sit, avec des déceâts, des déceâts de taxilles, même si tu as pu frais, que tu as vu à la taille. et je dis que je ne suis pas un ami. Je suis un ami, je suis un ami, je suis un ami. Je suis un ami, je suis un ami. Notre pays est principalement la province du Nord-Kivu où nous vivons. La situation sécuritaire a été et reste préoccupante. Parler de changement serait vraiment avoir un rêve parce que le contexte dans lequel nous vivons, c'est un contexte d'insécurité et un changement vraiment palpable et remarquable ne peut pas être vanté en ces jours. D'autant plus qu'il y a des groupes armés qui pullent. Notre région, étant une région très active par rapport à l'insécurité, a été encore une fois touchée dans sa légitimité lorsqu'elle a été exclue aux élections présidentielles organisées dans notre pays en décembre 2018. Et à côté de cette situation d'insécurité, s'est encore ajoutée la question d'Ebola. C'est une question qui est connue désormais dans le monde et qui a contribué encore à une forte insécurité, d'autant plus que les gens se sentent exclus aux élections du président parce qu'on a prétendu qu'Ebola est arrivée. Ceci a mis la population dans une grande résistance à toute information qui devait provenir du pouvoir du gouvernement central. La situation de la femme reste aussi préoccupante parce que par rapport à la participation de la femme aux instances de prise de décision, les femmes au Congo restent encore faiblement représentées. Elles ne participent pas à la gestion comme il se doit, conformément au texte de loi. Elles restent encore très éloignées de la sphère de prise de décision. Et avec le président actuel qui est en train de faire sa marque dans la diplomatie et est parti par là, nous n'avons pas vu la question de la femme parer sur la table de discussion. C'est beaucoup plus la question sur la sécurité qui est tout le temps dans les discours du chef de l'État. Ce qui fait que toute la vision, tout le regard sont tournés vers la recherche de la paix et de la sécurité. Et tout le monde s'accroche à ce discours du président de la République et la priorité n'est pas faite par rapport à la participation de la femme à la gestion de la chose publique. Les victimes de violences sexuelles continuent à se multiplier sur les tendines de la République et particulièrement dans la région où nous nous vivons. C'est la province du Nord Kivu et surtout ici en zone de Boutembo, de Loubero, de Beni où il y a en même temps la guerre mais aussi les femmes continuent à être victimes. Il y a des conflits et les femmes continuent à être victimes de violences sexuelles. Et dans l'ancien temps, on pouvait prétendre que la violence sexuelle s'est commettée par les groupes armés, par le groupe, les personnes qui possédaient des armes. Il va arriver que des militaires, même loyalistes, des polices puissent être parmi les auteurs de violences sexuelles. Mais malheureusement, cette situation a occasionné beaucoup d'impunité. La population aussi, les membres de la communauté, s'adonnent aussi à cette pratique, ce qui fait que la violence sexuelle se demeurait endémique. Le futur de la femme dépend de l'accompagnement dont elle va bénéficier à tous les niveaux. L'accompagnement politique, l'accompagnement intellectuel, l'encadrement dans les actions, dans l'entrepreneuriat. Et ça dépend aussi de l'engagement des femmes, donc continuer à les éveiller, à les conscientiser et à les faire bénéficier de postes, de plus de décisions. Si elles n'ont pas encore atteint le niveau de se faire élire, il y a des droits par rapport aux nominations qui peuvent se passer par-ci, par-là. Elles doivent en profiter. Donc un futur serait réaliste, serait réel et effectif si les politiques mettaient comme priorité l'intégration de femmes dans tout le secteur. La participation de la femme, comme nous l'avons dit, n'est pas encore très visible, mais au moins, lorsqu'on arrive au niveau central, au niveau de la capitale, on peut voir certaines femmes qui ont été promis comme ministre. Moi, je dirais promis comme ministre comme des étiquettes. Elles sont là-bas, un petit nombre, au niveau central. On peut aussi les constater dans les grandes villes, par exemple dans la province. Vous verrez qu'il y a une femme qui est nommée vice-gouverneure. Il peut y avoir une ou deux autres femmes nommées comme ministre dans le gouvernement provincial. Et si on arrive au niveau de ville, c'est rare de voir dans certaines villes qu'il y ait des femmes qui participent à la gestion dans la ville. Mais au moins, c'est comme des étiquettes dans des grandes agglomérations. Mais au village, voir les femmes participer, ça reste encore un grand défi. Beaucoup d'actions qui sont en train de se faire dans la valorisation de la femme, ce sont des actions qui se font par la société civile. La société civile est en train d'intervenir beaucoup dans la conscientisation de l'agente féminine à savoir se prendre en charge, à savoir revendiquer ce droit. Et la société civile, par ses organisations, est en train de beaucoup s'impliquer dans la sensibilisation aux droits, essayer de vulgariser des textes juridiques. Mais aussi, à côté de la connaissance des droits, les femmes sont en train d'être réveillées à être indépendantes, à ne plus continuer à dépendre des hommes. Et donc, il y a des formations qui sont en train d'être organisées par les organisations de société civile, surtout les organisations féminines, pour accompagner les femmes, pour essayer de les former sur l'autonomisation, afin qu'elles puissent d'abord être actrices de leur destin et qu'elles puissent d'elles-mêmes booster leur avenir. Les pays occidentaux ont un grand rôle à jouer. Nos États continuent quand même à faire crédit à la métropole, aux pays occidentaux, qui ont la charge, au nom de la solidarité, de continuer à soutenir les peuples, les populations qui continuent à vivre sous les seuils, de rélever leur niveau en faisant pression aux gouvernants. Et donc, si les pays occidentaux peuvent poursuivre la pression, parce qu'au nom de la solidarité, ils devraient le faire, nous attendons que cette pression soit faite sur les dirigeants, si les gouvernants, afin que les conditions des membres de la communauté soient améliorées, et particulièrement la question de la femme, que ça puisse être rélevé et qu'elle puisse contribuer au même titre que son homologue homme, avec beaucoup d'encadrement. La communauté internationale devrait, au nom toujours de la solidarité, contribuer à la recherche de la paix et de la sécurité. Le besoin demeure d'appuyer ces organisations qui, avec peu, ont montré l'intérêt. Et donc, si les appuis se poursuivent, c'est pour améliorer les conditions et c'est pour soutenir aux besoins même les gouvernements, aider les gouvernements à savoir réaliser ces plans et ces programmes avec des personnes qui sont mûres, matures, et qui savent qu'ils ont un rôle à jouer pour leur développement et pour la sécurité et pour la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada